Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Scrap Ensemble. J'ai une pochette surprise à faire et à envoyer à Jessica. C'est Tiffany de la chaîne C'est Créatif Scrapbooking qui organise cet échange mais via son Insta. Et j'étais persuadée que j'avais jusqu'au 15 juin pour faire cette pochette et en fait non, j'ai jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, j'aurai jusqu'au 15 juin pour réaliser le flip tag que va m'envoyer Jessica et elle, elle aura jusqu'au 15 juin pour réaliser le flip tag que je vais lui envoyer. En fait, dans la pochette surprise, on envoie tout ce qui est nécessaire pour réaliser un flip tag. Moi-ci, c'était le thème. Et ensuite, notre binôme doit réaliser le flip tag avec tout ce qu'on lui envoie. Donc le principe est super génial. J'adore. C'est la première fois que je participe. Et donc, j'ai décidé de faire avec vous la pochette. Ouais, la pochette. Donc Tiffany a mis sur sa chaîne YouTube un réel en accéléré où elle montre comment elle fait cette pochette avec les dimensions écrites. J'avoue que j'ai dû mettre pause plusieurs fois, bien regarder, afin d'être sûre de ne pas me tromper. Et j'ai décidé de la faire en direct avec vous. Enfin, en direct. Disons que je ne vais pas accélérer la vidéo pour celle que ça intéresse, même si vous ne participez pas à la pochette surprise. Mais la pochette, le format me plaît bien. Donc, je vous le mets. Puis je vous mettrai le lien, j'espère y arriver, vers sa vidéo. Si je n'arrive pas à mettre le lien, en tout cas, je vous mettrai son compte YouTube pour que vous puissiez aller chercher. Mais voilà. Donc, on va la faire ensemble. Pour la faire, il faut deux papiers cartonnés pour faire la base. Donc, il fallait qu'on choisisse nos couleurs. Mabino m'a choisi violet, bleu et rose. Donc, j'ai pris du violet. Et donc, il y a une feuille qui est 21, 29, 7. Ouais, une feuille à 4 normales. Et l'autre, je l'ai coupée, elle fait 19 cm de largeur sur 23 de longueur. Sur la feuille qui fait 19 cm par 23, on prend, moi mon massico, il fait les plis, mais sinon on prend une planche de marquage. Et donc, sur le côté qui fait 19 cm, on va marquer un pli à 16 cm. Comme ça. Et un pli à 16,5 cm. Ce qui fait un pli à 16, un pli à 16,5 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, sur l'autre feuille, donc qui fait 21, 29, 7. Sur le côté 21, on fait également un pli à 16 et 16,5 cm. Donc, moi je les ai déjà faits. Donc là, à 16, on prend, on plie, on marque, on plie, n'importe quoi. On dépose, on plie, on marque, pardon. On pliera après. Et à 16,5 cm, pareil, on marque. Et sur le côté 29, 7 cm, donc format paysage, on fait un pli à 3,5 cm et à 26,5 cm. Donc, 26,5 cm, je plie. Et 3,5 cm. Je prends dans l'autre sens, c'est mieux. Et là, à 3,5 cm, on plie. Voilà, et là, on a tous nos plis. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, ça donne ça. Il y a deux plis qui se rapprochent et ces plis-là. Donc, je range pour le moment, je mets de côté. On en aura besoin tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va découper. Donc, je vais prendre les ciseaux. Alors, on découpe le petit rectangle, là, entièrement. Et on biaise très légèrement ce côté-là, ce petit onglet. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je découpe bien jusqu'à la deuxième ligne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a une ligne de marquage, là, et une autre, là. Je découpe bien jusqu'à la deuxième. Et on biaise très légèrement le petit onglet. Si je ne me suis pas trompé, est-ce qu'on biaise là ou on biaise là-bas ? Je ne sais plus. Bref. Et après, on marque les plis. Ah oui, et là, sur ces onglets-là, on refait un pli à 0,5 en partant du bord. Donc, on est là et à 0,5. Donc, comme ça fait 3,5, donc c'est à 3. Voilà. Et on marque les plis. On marque les plis. Allez. Et sur l'autre morceau, pareil, on marche les plis. J'espère que je ne me suis pas trompée, on verra bien le résultat. Et donc, si j'ai bien compris, là, on biaise un tout petit peu ici. On peut arrondir les angles. Alors, est-ce que c'est du tout petit peu ? On l'a réveillée ici. Ici. Et là. Ici. Et notre pochette va faire ça. Alors. L'autre à me demander, c'est... Là aussi, c'est mon biais. Je pense qu'il fallait biaiser ce côté-là et pas l'autre et arrondir les autres angles. Mais c'est pas grave. Moi, ça me va comme ça. Ouais. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à couler. Ça, ici. Alors, forcément, j'ai pas mis ma colle à l'envers. Donc, ça va pas vous recouler tout de suite, fin décembre. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez, mais ce qui est bien avec la colle, c'est qu'en fait, on peut prendre le temps de bien repositionner. Donc, quoi que celle-ci, elle est quand même rapide au niveau de la prise. Et on colle. Et donc, voici notre petite pochette. Et on n'a plus qu'à... Décorée. Et donc, je vais la mettre de côté. Comme ça, ça va bien prendre le temps de sécher. Et pour décorer cette pochette, moi, j'ai choisi une collection. J'ai cherché des collections avec... Et puis, j'ai choisi... Et puis, j'ai choisi... Et puis, j'ai choisi... On a pris pas mal de petites choses. Peut-être que je crois qu'elle était... Elle avait la totalité. Et du coup, on va choisir les papiers. On verra après tout ce qu'il faut pour décorer. En fait, comme ça, c'est trop de vie. Et donc, elle a le violet, le rouge. Ça sera très sympa. C'est très joli. Ça, c'est joli. Mais je ne sais pas si il y avait aimé. Je mets de côté de là. Et... Et... Il y a des roses bleues. Ouais, il y a d'autres couleurs, mais pourquoi pas. Oh, j'aime beaucoup, je sais. Je sors... Là, il y a du bleu. Du violet bleu, des petits oiseaux, là. Je vous montre mieux que ça. Donc, du violet. Là, il y a du bleu avec des mongolfières. Ouais, ça, c'est basique. Ça, ça peut être sympa aussi. Ça, c'est basique. Ça, c'est basique. On rase un peu ça. Joli, bleu et violet. Donc, je retire celui-là. Et je choisis pour la décoration. Alors, pour la décoration. Donc, je mets celui-ci. C'est un peu de côté. Pas trop. Alors, j'ai dit qu'il y avait des fleurs. Et tout à l'heure, il me plaisait pas. Il y a toujours autre chose sur l'oeuvre. J'aime beaucoup. Mais est-ce qu'elle va aimer ? Il y a du violet. Il y a du rose. Il y a du bleu. Il y a d'autres couleurs, mais... Pour décorer la pochette. Après, ça fait peut-être un peu trop chargé. Ou alors, je mets l'intérieur. Parce qu'après, il faut le décorer. Je mets ça à l'intérieur. Et... Ouais, bah c'est toujours le problème avec moi. Alors, je sais jamais quoi mettre. Alors, je vais vraiment du violet basique. Et puis, c'est plus facile à décorer. Ouais, ça fait un peu trop... Même couleur sur la même couleur. Donc, si je mets ça après, je pourrais décorer le truc. Rien de voir. Non, je vais faire le fond comme ça. Je vais faire le fond comme ça. Et... Je vais décorer avec... Avec quoi ? Avec l'immage. J'aimais bien ça. Non, mais je vais prendre ça pour décorer. Donc, je vais prendre ça pour décorer le dessus. Et j'ai mis ça pour le fond. Voilà. C'est parti. J'espère que ça va lui faire. Hop. Et donc, les papiers déco. Donc, 22,5 fois 15,5. Il va m'en falloir une devant. Une là et une là. Oui, j'ai qu'une seule feuille. Je vais pas pouvoir en faire deux comme ça. Si je fais celle-ci là. Comme ça ici. Et les fleurs. Non, pour un papier. Je garde quelque chose de fleurique. Je garde quelque chose de fleurique. Ouais. On va faire ça. Donc, on découvre. Peu à 22,5 fois 15,5. Où est-ce que j'ai mis ? Mon masico. Mon masico. J'ai mis tous mes papiers. Donc... 22,5. Alors... Je reviens d'abord pour quel côté je coupe. Est-ce que je fais ça ? Ou est-ce que j'ai fait ? 23,5. Ouais, j'aime bien cette fleur. Je vais couper dans ce sens-là. Donc... 22,5. Ouais. Et il faut 15,5. Ouais. Donc ça, ça ira là. Ouais. C'est pas mal. Du coup, ici... Encore. 22,5. Est-ce que c'est pas si chèrement ? Enfin, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un sens ? 22,5. Par 15,5. Par 15,5. Ça, ça va être... Le fond, donc... Je n'arrondis pas les angles. Je n'arrondis pas les angles. Ça va être là. Là. Et l'autre... Je mets dans quel sens il y arrive. Donc je mets dans quel sens il y arrive. Je mets dans ce sens-là. 22,5. Et par 15,5. Et par 15,5. Je range. Et donc celui-ci... On arrondit les angles en haut. Et donc, on va coller déjà ça. Avant de faire la suite. C'est rapide à faire, hein. Plus difficile pour moi, c'est toujours choisir les papiers. J'aurais peut-être dû les choisir avant la vidéo. C'est rapide à faire, hein. J'ai dit la dernière fois qu'il va falloir que j'en ai de la colle dans mon peau. J'arrête pas d'utiliser celle-ci. Pourtant, j'en ai un autre. Mais je préfère cette colle-là. J'essaie de centrer à peu près. C'est à peu près droite. Ça va aller. Et il va nous falloir deux aînements. Enfin, quatre. Quatre aînements. Et que je suis bête. Il va falloir quatre aînements. Et je dis ça, mais il faut que je les mette avant de poser ça. Et voilà. Et voilà. Réfléchissez-vous. Réfléchissez-vous. Donc. Deux. Trois. Et quatre. Trois. Où sont mes... Les petits. Les petits. C'est top. Je mets à peu près par là Ouais, si je me souviens bien Un autre à peu près par là Et ici Voilà, je referme la pochette. Et maintenant, je vais le coller. Comme ça, ça va cacher les zéros. Ni vu ni connu. Peu près droite. Voilà, ça cache les aimants. Et devant, on colle. C'est super rapide à faire quand même. C'est un format sympa. Voilà. Non, j'ai envie de mettre celui-ci. Et donc là, il nous faut un morceau de 4,5 sur 22,5. Donc, si je ne me trompe pas, il fait déjà 22,5. C'est ça. Et donc, 4,5. Alors, si on veut, on peut aussi en mettre un là. Ça va cacher les aimants. Alors, c'est parti. Ah oui, il faut arrondir les angles. Juste deux. Voilà. C'est parti. 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 Déjà, c'est parti. C'est parti. Alors, la colle bien, cette colle. Bon, j'ai mal coupé. Je vais prendre... Ouais, aussi parce que je l'ai mal collé. Alors, mon cutter. ça c'est tout moi et l'autre elle a bien dit 4,5 je vérifie ma règle 4,5 ça fait pile bord à bord c'est parce qu'en fait moi j'ai laissé une petite bordure donc je vais retirer 5 mm ok c'est mieux si vous voulez le faire reprenez 4 cm au lieu de 4,5 comme ça ça laisse vraiment une bordure un peu partout ouais je vais le remonter donc là on n'est pas obligé de cacher les égons parce que c'est en dessous mais moi j'avais envie la fille qui fait ce qu'elle veut voilà et vous pouvez aussi décorer les langues sur les côtés si vous voulez mais moi je n'ai pas envie je trouve que ça fait bien comme ça donc voici ma pochette il n'y en a plus qu'à la décorer et puis à réaliser le nécessaire pour pouvoir réaliser après un flip tag bon bah vous me direz ce que vous en pensez je vais réfléchir un petit peu à comment je vais la décorer et puis je le ferai avec vous mais là ça va me prendre un temps monstre de choisir donc je vais couper là la vidéo et puis j'en referai une autre pour la déco et peut-être pour vous montrer tout ce que je vais mettre dedans pour que Jessica puisse réaliser un flip tag avec minimum 6 tags donc voilà bon bah sur ce je vous laisse je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt au revoir